En fait, il y a d'abord une recherche qui montre que l'espace public fort, c'est-à-dire là où les élus siègent et où les décisions politiques sont prises, est assez excluant. On a eu beau faire rentrer des femmes, il reste encore plein de minorités à intégrer. Il y a un article de Nicolas Carnes qui dit que la politique par les riches, c'est de la politique pour les riches. Et en réalité, vous avez vraiment de plus en plus de travaux empiriques qui montrent que si vous n'avez pas une représentation de certaines minorités, alors les préoccupations quotidiennes de ces minorités ne sont pas représentées et ne font pas l'objet de délibérations au sein de l'espace public. En fait, ces minorités sont parfois dans ce qu'on appelle l'espace public faible, c'est-à-dire là où il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais au moins il y a de la délibération. C'est une distinction de Nancy Fraser, qui est philosophe, entre espaces publics forts et espaces publics faibles. Elles sont parfois là, c'est-à-dire que vous allez avoir des ONG, des militants, tout simplement des militants, mais souvent elles ne sont pas représentées dans l'espace public fort. Il me semble qu'il y a des candidats aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui peuvent être intéressants. Vous avez une toute nouvelle candidate, Rachel Kéké, donc je ne connais pas bien le parcours, mais qui est la femme de ménage qui a mené la lutte de, je crois, l'hôtel Ibis pour la revalorisation des salaires des personnes qui font le ménage dans cet hôtel. Et là, elle se présente aux élections. On dit souvent que, et ça a été dit pendant le débat, que la France c'est l'égalité et les États-Unis c'est plutôt la liberté. Et j'ai pu l'observer, moi j'ai habité aux États-Unis, effectivement il y a un grand goût pour la liberté. Mais si on va un petit peu au-delà, on a une chose qui est intéressante, c'est que les médias jouent un rôle très important, notamment quand on parle beaucoup d'un sujet, en fait il devient important. Et il se peut qu'aux États-Unis, en fait le débat sur les inégalités et la précarité n'est pas tout à fait fait partie du champ médiatique pendant pas mal d'années. Maintenant, ça l'est énormément. Alors notamment Thomas Piketty qui s'intéresse aux inégalités est une star aux États-Unis, mais vous avez d'autres chercheurs comme Brankovic, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Donc les États-Unis ont évolué. Ils ont évolué, ils ont élu Biden, ils ont élu AOC, justement une parlementaire qui était serveuse dans le Queens avant. On en parle de plus en plus, en fait, de la précarité et des inégalités aux États-Unis. Je suis ravie d'avoir participé aux journées de l'UCLI et comme je l'ai dit à la fin, je trouve que c'est très utile parce qu'on a tendance à être de plus en plus dans nos bulles à cause des algorithmes, en fait, des réseaux sociaux et de ne lire que des choses avec lesquelles on est d'accord. Et là, je trouve qu'on a eu un débat très sain où j'ai amené des choses qui, peut-être certains interlocuteurs n'étaient pas d'accord, mais en tout cas, on a eu un vrai débat dans le panel et sain et plutôt constructif.